Les murs commerciaux, quel est mon patrimoine commercial ? Je vous donne toutes les réponses dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Si vous tombez sur cette vidéo, je dirige la société investissementlocatif.com. C'est plus de 40 collaborateurs qui accompagnent quotidiennement des centaines de clients sur le marché immobilier locatif. On est présent à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France et on vous accompagne dans des opérations très rentables pour développer votre patrimoine et créer à vous une notion qui m'est chère, c'est votre empire immobilier. Merci beaucoup, vous m'avez sollicité sur la partie des murs commerciaux. Est-ce que j'en détenais ? Quel était mon avis ? Je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui propriétaire de plusieurs murs commerciaux puisque je détiens deux sites et deux boutiques à Paris où sont hébergés mes bureaux. C'est environ une centaine de mètres carrés, un petit peu plus de 100 mètres carrés par boutique à Paris Intramuroge. J'ai des murs commerciaux d'une centaine de mètres carrés à Amelin que je loue, un locataire tierce. J'en ai un autre à Amelin puisque c'est notre boutique qui est présente également en Ile-de-France et donc qui permet aux collaborateurs de venir tous les jours travailler. J'ai des murs boutiques à Corbeil et Sonne qui sont en train d'être commercialisés et d'être loués. Donc, c'est cinq murs commerciaux que je détiens dans différentes villes et je vais pouvoir vous donner les avantages et les inconvénients. Alors en un, pour moi, les avantages, c'est déjà d'être chez moi, de pouvoir vraiment avoir fait des très très beaux bureaux pour pouvoir travailler avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'était un avantage puisque j'étais mon propre locataire. Donc, l'avantage, il était certain, ça permettait que je sois chez moi, sous mon toit et pouvoir faire vraiment des travaux de qualité. Et donc, bien sûr, en termes de gestion, c'est extrêmement simple puisque là, c'est également moi le locataire. Sur ceux où je ne suis pas locataire, je les ai achetés directement loués pour une opération. Donc, il y avait déjà à l'intérieur le locataire et l'autre, j'ai commercialisé. Ce qu'on remarque, c'est que le temps de prise à bail sur un locataire est plus long que dans l'habitation. La contrepartie, c'est que vous avez beaucoup moins de turnover. Quand il est là, si et on le souhaite, sa société va bien, votre locataire, il va rester a priori longtemps, en tout cas plusieurs années. Il ne va pas beaucoup tourner. Donc, un des intérêts majeurs, c'est effectivement qu'il y a beaucoup moins de rotation. L'inconvénient, c'est que ça peut être en fonction de la zone où vous êtes, beaucoup plus long à trouver et ça peut être plusieurs mois. Il faut que ce soit dans une ville qui est bien entendu, et c'est vraiment le second point, attractive économiquement. Parce que si vous allez dans une ville où la population est en déclin, il y a de moins en moins de commerce, ça va être extrêmement compliqué à louer. Vous allez vraiment devoir niveler le prix vers le bas, mais ce n'est pas forcément ce que vous aviez prévu. Et donc, ça va faire chuter votre rentabilité. Donc, le problème, c'est que quelquefois, trouver un locataire, c'est beaucoup plus long que sur de l'habitation. Du coup, il faut quand même quelquefois avoir l'air insolite parce qu'il faut pouvoir tenir plusieurs mois sans locataire pour arriver à trouver quelqu'un. L'avantage, c'est que vous êtes libre également dans la contractualisation. C'est-à-dire que vous pouvez mettre globalement toutes les clauses que vous souhaitez en accord avec votre locataire, s'il est OK. Mais c'est beaucoup moins encadré et donc libre de contractualisation si on le compare à de l'habitation. Après, il faut rester dans, généralement, c'est ce que fixe le marché. C'est-à-dire que si votre voisin propose également des murs de boutique et que lui n'est pas aussi difficile dans la négociation, c'est tout simplement la loi du marché qui va s'appliquer. L'avantage, c'est que la plupart du temps, dans les contrats, vous répercutez la taxe foncière. Donc, très honnêtement, à Paris ou dans des villes où la taxe foncière, elle est faible, il n'y a pas un gros enjeu parce que ça ne va pas chercher très très loin. Dans des villes où la taxe foncière va chercher jusqu'à deux mois de loyer, là, ça fait une très très grosse différence. Après, c'est pareil, il faut que le marché accepte, il faut trouver le locataire qui va accepter de payer 12 mois de loyer plus la taxe foncière. Et si la taxe foncière dans les villes où vous êtes est deux mois de loyer, ça va monter à 14 mois. Donc, après, c'est toujours pareil, c'est la loi du marché. Il faut quand même que ça reste intéressant pour le locataire d'une part. Et deuxièmement, pas qu'il ait un couteau sous la gorge parce que si après, c'est trop élevé, il ne fait pas assez de business et sa société ferme où il change, où il barre, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, ce sera de toute manière pas très intéressant sinon pour vous également. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils que ce soit sur les murs commerciaux comme on le fait aujourd'hui ou que ce soit sur l'habitation. Je vous invite à mettre en commentaire, vous aussi, votre avis, quels sont les autres avantages et les autres inconvénients que vous voyez sur le commercial et qui vous ont poussé ou non à passer à l'achat sur du commercial ou à l'inverse, à toujours l'éviter jusque-là et à acheter de l'habitation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Il faut cliquer sur le bouton rouge s'abonner que vous voyez autour de la vidéo. La petite cloche notification également qui est juste à sa gauche, ça va vous permettre de recevoir en direct l'intégralité de mes conseils. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao !